C'est sûr qu'on soit déjà dans une nouvelle normalité Philippe. Je pense que nous nous sommes encore pour l'instant en approbation pour tout dire la vérité du plan de retour au bureau que nous avons soumis à notre international et à notre management parce qu'IPG met un point d'honneur à ramener toutes les équipes au bureau seulement et uniquement seulement si tout est en ordre. Et donc nous avons un plan de retour au bureau qui est qui est bétonné vraiment je pense et qui suite aussi aux déclarations de la première ministre hier après midi va peut-être s'accélérer. Donc en tous les cas entre entre le 15 juin et le 1er juillet je pense que nous retournerons de façon très modérée au bureau avec 30% des personnes qui vont y retourner. Donc cette nouvelle normalité pour te dire la vérité on n'y est pas encore. Alors la nouvelle normalité c'est quoi ? C'est que on va je pense garder ce qu'on a appris et ce qui a fonctionné jusqu'à présent pour pouvoir ne pas perdre les bénéfices de cela c'est à dire énormément de flexibilité au travail c'est à dire une flexibilité aussi dans les moments de travail pour pouvoir accommoder un certain nombre de choses que ce soit d'abord les nécessités de nos clients et bien évidemment en parallèle de cela les nécessités qu'ont nos employés avec leur famille avec les choses auxquelles ils sont aussi confrontés des in des out dans leur vie dans leur vie personnelle et donc et donc voilà et cette nouvelle normalité j'espère va être identique dans l'ensemble au niveau de l'ensemble de nos partenaires. Je ne voudrais pas tomber retomber très très vite dans tout ce qui a été amélioré par ce confinement c'est à dire ne pas perdre trop de temps dans des meetings sans nom sans fin et quelque part pas très efficace dans des temps de déplacement qui parfois se justifient parce que être ensemble ça ajoute vraiment une valeur ajoutée ou parfois être ensemble n'ajoute aucune valeur ajoutée donc je voudrais vraiment qu'on arrive à garder ce genre de choses là et que on puisse dans notre industrie là où je pense c'était moyennement répandu voire peu répandu qu'on puisse bénéficier de tout ce que ce world of work que j'ai eu la chance de connaître depuis plus de 20 ans dans des sociétés comme microsoft et autres nous permet de faire et la technologie est un soutien énorme à cela et je voudrais qu'on puisse garder ça honnêtement aujourd'hui je vois qu'il y a deux types d'approche des clients qui sont le plus possible de retour au bureau et donc dans des demandes de de meetings physiques et puis d'autres qui n'ont pas l'intention d'aucune façon d'accélérer le rythme jusqu'à au moins après l'été voire le 1er janvier 2021 demande aujourd'hui c'est de l'accompagnement sur les choses à faire et à ne pas faire c'est de l'analyse de l'écosystème dans lequel ils évoluent ils évoluent excuse moi dans lequel ils évoluent c'est de la recommandation clairement sur comment reprendre les choses sans choquer sans aller trop vite pour ne pas non plus ne pas être crédible vis-à-vis des consommateurs quelles sont les bonnes choses à faire ou pas à faire et donc depuis le début notre département de data recherche et indigence qui est qui est conduit par david le couvet que tu connais à procéder à énormément d'analyses des analyses qui nous viennent aussi des différents pays qui nous entoure mais aussi de la chine et de savoir comment le business a repris dans ses dans ces différents pays là après cette crise qu'on vient de traverser et parallèlement à ça je pense que les choses reprennent beaucoup de nos clients sont vraiment en train de remettre le pied à écrier en train de replanifier de façon très sérieuse une présence dans les médias une présence dans le coeur des consommateurs avec et aussi une présence sur le terrain puisque la majeure partie de l'activité va reprendre avec une avec les mesures qu'on connaît mais va reprendre donc que ce soit le retail non food que ce soit l'ensemble des autres secteurs d'activité que nous traitons banques et assurances automotifs et bien d'autres reprennent tout doucement leur vie et donc je pense que je pense que je pense que là où on attendait une reprise plus tôt après l'été toute la communication du secteur aussi sur le staycation quelque part qui qui a qui va avoir son impact sur le nombre de présence et d'audience quelque part disponible en belgique joue son rôle de d'anticipation des des campagnes et donc là où nous on prévoyait des choses plutôt mi-août septembre on commence à les voir déjà sur fin juin juillet donc voilà et et ce qu'il nous demande aussi c'est comment travailler plus avec les agences créatives pour ne pas se planter dans la communication vers les consommateurs pour ne pas faire de faux pas surtout pour ne pas pour ne pas pour être crédible vraiment pour être crédible tant dans le choix des médias qui vont être utilisés que dans le message que les agences créatives vont travailler avec les annonceurs vers ces différences vraiment de nouveaux services parce que nous sommes dans l'insight dans la recherche dans l'intelligence dans l'analyse de données dans l'analyse de d'écosystèmes depuis toujours c'est la base de notre métier je pense que ce qui s'accélère clairement c'est des études d'impact et de scénario donc vraiment du scénario build up du scénario du travail du travail de scénario what if si je fais ça qu'est ce qui se passe si je fais ça qu'est ce qui se passe comment est que ça se présente par rapport à ce qu'on voit dans un écosystème concurrentiel pour une marque abc ça ce sont des choses qui se sont clairement accélérées je pense que des services qui se sont également accélérés c'est des études de coût contact clairement on a vu énormément de choses bouger que ce soit dans les audiences disponibles que ce soit dans les audiences dans le coût d'accès à ces audiences on a vu des cpm sur facebook diminuer de façon incroyable ces dernières ces derniers mois et donc qu'est ce qui se passe si on doit avoir une présence minime sur sur un certain type d'audience offline ou online pour une telle période et donc et donc ces scénarios build up sont vraiment des choses qui qui ont été un petit peu plus accentuées ces derniers temps et parce qu'aussi je pense que les annonceurs sont confrontés de par des demandes de leur propre de leur propre hiérarchie à savoir ce que ça va coûter de remettre le pied à l'étrier est ce qu'on a besoin de plus est ce qu'on a besoin de moins est ce qu'on a besoin différemment est ce qu'on a besoin de se concentrer sur du monde média est ce qu'on doit aller entièrement sur du plein média est ce qu'on doit reprendre ce qu'on faisait avant dans la promo par exemple est ce qu'on doit réduire les promos voilà c'est vraiment ce genre de questions également ce qu'on voit c'est qu'un certain nombre de clients par exemple ont eu le bénéfice de la reprise déjà et nous demandent comment justifier cette reprise comment analyser plutôt cette reprise est ce qu'elle est dû à la com qui a légèrement repris ou est ce qu'elle est dû au fait que les soyons recommencent à dépenser donc ce genre d'analyse vraiment sur alors idéalement ça pourrait être des modèles économétriques mais on ne pourra pas faire le modèle économique avec des données trois mois loin de là voire même de donner d'une ou deux semaines de reprise donc on est obligé de faire vraiment de la de la de l'analyse mathématique sur un certain nombre de scénarios ça ce sont le genre de choses qui ont planté c'est l'analyse